Comment s'habiller pour faire du yoga? Et cette question peut sembler au premier abord superficielle parce qu'on se dit, mais on peut s'habiller n'importe quand. Mais en fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'on ne s'habille pas de la même façon selon qu'on pratique seul à la maison, si on est professeur de yoga ou si on pratique en salle. Donc on va regarder ensemble quelles sont les différentes options et comment on s'habille lorsqu'on veut pratiquer le yoga. Namasté! Je suis Maryse Lehou, fondatrice de Diva Yoga et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce défi 365 jours parce que ça fait presque deux mois maintenant que je me suis lancé ce défi à tous les jours de publier une vidéo de Diva Yoga et je dois tout d'abord remercier ma merveilleuse équipe parce que ce serait impossible à faire s'ils n'étaient pas là. Donc un grand, grand merci d'être présent, d'être là. Autant pour le montage vidéo, pour les descriptions, pour tout ce qui concerne la mise en place sur YouTube, pour pouvoir la mettre aussi. En tout cas, il y a plein, plein d'étapes, c'est fou. Et moi, tout ce que je fais, c'est que je les tourne. Donc après, il y a des gens qui s'occupent de moi. Merci! Merci d'être aussi généreux avec moi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est avec ma chère assistante Léa parce qu'elle est encore là, elle veut toujours se présenter. Je vous le jure, j'ouvre la caméra et paf! Elle arrive, c'est fou! Donc elle dit, moi, j'ai envie d'être là et de présenter cette capsule. Donc Léa, qu'elle fasse du yoga sur tapis ou n'importe où, elle est toujours habillée pareille. Mais je dois vous évouer que moi, je ne suis pas habillée pareille que je sois ici sur le tapis ou que si je pratique seule ou si je suis en train d'enseigner devant un groupe. Donc pourquoi il y a des différences comme ça? Donc tout d'abord, peut-être que vous vous dites, mais est-ce que tu portes toujours ce que tu portes pour faire du yoga? La réponse, c'est non. Puis je vais vous expliquer pourquoi je porte ce que je porte présentement et ce que je porte dans le cadre des séances de yoga. Donc selon moi, comme professeure de yoga, c'est important que lorsque je vous donne des instructions, lorsque je fais des démonstrations, vous puissiez bien voir mon corps, que vous puissiez bien voir où sont situées mes articulations. Donc si je vous dis d'amener le genou au-dessus de la cheville, vous avez besoin de voir le genou. Si je vous dis, on fait une rotation externe de la hanche pour qu'on puisse, par exemple, dans le triangle, avoir la hanche, le genou et la cheville qui soient alignées autant à la jambe à l'avant qu'à la jambe à l'arrière, je veux pouvoir vous démontrer ce qui a besoin d'être fait. Donc vous avez besoin de voir sur mon corps ce qui se fait. Puis aussi, pour le haut, si je vous dis de ramener un peu la pointe du sternum vers le nombril, il faut que vous puissiez voir cet effet sur mon corps. Donc c'est pour ça que je porte des vêtements serrés pour les pantalons et que je porte aussi des vêtements serrés en général pour le haut et qu'on voit mes épaules et tout. Donc ça, c'est moi comme professeure de yoga et ça, je porte la même chose que je vous enseigne à vous ou encore que j'enseigne dans une salle. Mais lorsque je fais ma pratique personnelle, je ne porte pas du tout la même chose. Souvent, lorsque je fais ma pratique de yoga personnelle, c'est le matin. Et si c'est le matin, je pratique en pyjama. Heureusement, je ne viens pas ici faire ma pratique de yoga en pyjama lorsque... Donc pour moi, ce qui est important lorsque je pratique seule, c'est d'être hyper confortable. Donc je ne mets pas de soutien-gorge non plus. Je peux respirer vraiment avec toute l'ampleur que j'ai besoin. Je n'ai rien de serré au niveau de la taille. Donc je suis hyper confortable. Je vais porter des vêtements qui sont amples parce que c'est comme ça que je suis le plus confortable. Si j'ai besoin de savoir est-ce que mon articulation du genou est bien alignée, je peux mettre ma main sur ma cul, ma cuisse ou sur mon genou et voir effectivement si je suis bien alignée. Donc ça, je vais porter toutes sortes de vêtements hyper confortables. Pour moi, la règle d'or lorsque je pratique seule, c'est ce que je vous invite à faire aussi, c'est la règle d'or, c'est d'être confortable. Vous ne voulez pas avoir un corset qui vous empêche de respirer et à la taille, vous ne voulez pas avoir quelque chose qui vous empêche de gonfler le ventre aussi. Donc on peut avoir des vêtements qui sont serrés comme je porte lorsqu'on pratique seule. Si par exemple, j'enregistre une vidéo et qu'ensuite, je vais faire ma pratique, je vais garder les mêmes vêtements. Je ne vais pas prendre et me mettre en pyjama ou encore changer de vêtement. Puis même, je dois vous avouer que si je suis en train de travailler, que je suis en jeans, souvent, puis que je fais une courte pratique, je ne me change pas. Je porte le linge que je porte pour moi, pour ma pratique personnelle. Puis même lorsque je suis devenue professeure de yoga il y a plus d'une dizaine d'années, parce que j'avais quand même une bonne souplesse, pour comprendre la souplesse de mes élèves qui n'avaient plus de souplesse. Et c'est intéressant parce que j'ai rencontré à ce moment-là, j'ai eu l'étudiant le moins souple de toute ma vie. Donc c'était une femme, j'ai eu l'étudiante la moins souple de toute ma vie. Dans mes premiers, premiers cours d'enseignement, donc j'avais besoin de comprendre c'est quoi ne pas être souple. Donc je mettais des jeans, une paire ou même des fois deux paires, pour comprendre comment c'est difficile de bouger lorsqu'on a un peu de souplesse. Donc petit aparté. Je reviens ici à ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on porte lorsqu'on veut pratiquer le yoga. Donc ça c'est personnel, pour moi le confort c'est ça qui est le plus important. Puis j'aime mieux personnellement être habillée un peu serrée par exemple du ventre si je suis en jeans que de ne pas faire ma pratique ou de ne pas faire une cour de pratique qui va me faire vraiment du bien. Puis le jeans on peut toujours le déboutonner. Donc ça c'est une autre chose. Lorsque je vais dans des cours de yoga ou si vous allez dans des cours de yoga, selon moi, ce qui est important, c'est encore une fois d'avoir des vêtements serrés. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai mes élèves devant moi qui portent des vêtements serrés, c'est tellement plus facile de voir les alignements. Donc de voir effectivement si le genou est au-dessus de la cheville et si on a une rotation externe des hanches pour voir comment le tronc bouge d'un côté à l'autre, pour voir si le bassin est bien positionné dans la posture du pigeon par exemple. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile lorsque les vêtements sont serrés. Donc lorsque mes élèves arrivent et qu'ils portent des vêtements serrés, je suis contente, pas juste pour moi, mais surtout pour eux, parce que je vais pouvoir mieux les assister, peut-être au niveau verbal en leur disant « bien, rapproche ton genou ici » ou encore en faisant une assistance qui est appropriée. Tandis que quand je ne le vois pas, c'est plus difficile. C'est déjà arrivé dans les formations de prof que je puisse prendre le temps de mettre ma main devant pour voir où est le pantalon par rapport au genou. Mais dans un cours de yoga, on peut difficilement le faire. Donc vous voyez comment c'est différent d'un endroit à l'autre. Et le dernier endroit où on porte peut-être des vêtements différents, c'est lorsqu'on est dans une formation professorale de yoga, comme dans la formation professorale de Diva Yoga. Dans cette formation, on vous demande de publier des vidéos et des photos sur lesquelles on donne des retours. Donc lorsqu'on a besoin, c'est encore une fois, de voir votre corps. Donc c'est pour ça que ce que je préfère pour pouvoir vous donner des retours, c'est lorsque vous avez des pantalons qui sont serrés, un haut qui est serré également. Donc élastique, évidemment, ça c'est hyper confortable pour pouvoir respirer. C'est super. Pour que je puisse donner des retours sur la position et qu'on puisse améliorer l'alignement, la sécurité de l'alignement, mais aussi l'exploration de la posture et explorer des micro-mouvements qui vont pouvoir faire en sorte que la posture devienne... Wow! Donc c'est pour ça que l'habillement, ce qu'on porte, est différent selon qu'on est seul, qu'on est en groupe, qu'on est devant la classe, qu'on est comme étudiant. Donc très important puis ça semble être superficiel à premier abord comme question. Puis c'est la réaction que j'ai eue jusqu'à ce que je m'assoie puis je fasse. C'est vrai que je ne porte pas la même chose, peu importe l'endroit où je suis. Parce que cette question, ça fait un bout de temps que je l'avais, mais je n'avais pas vraiment répondu. Mais voilà, vous avez un guide, un petit guide pour savoir quoi porter et où le porter. Et dans tous les cas, le confort est essentiel. Donc ça, c'est la règle numéro un. Un confort d'abord et ensuite vous portez plus serré, moins serré selon ce qu'il y a à faire et selon l'endroit où vous êtes. Ta-da! Si vous n'êtes pas inscrit au défi 365 jours, je vous invite à le faire. Faites-le en cliquant juste en dessous sur s'abonner et en cliquant sur la petite cloche comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos de philosophie, d'anatomie, les séances de yoga, les questions que vous posez, les partages également de mes étudiants parce que comme ça, ça vous encourage à voir « Waouh, ça a été possible pour cette personne, pourquoi pas pour moi aussi? » Donc c'est super important si vous voulez recevoir chacune des vidéos. Vous avez besoin de vous inscrire juste en dessous et si vous trouvez ça génial ce que vous découvrez, partagez-le avec vos amis par courriel, par Facebook, par tous les moyens que vous pouvez utiliser pour pouvoir partager. Et aujourd'hui, c'est ce qui complète cette capsule. Je vous invite, si vous voulez pratiquer le yoga ou encore que vous voulez avoir des séances de yoga qui sont déjà toutes faites, à vous inscrire à l'immersion yoga. Donc pendant les sept prochains jours, vous allez pratiquer le yoga à la maison avec les séances de yoga les plus populaires de Diva Yoga sur cette chaîne. Je vous dis, voici, pratiquez celle-là, pratiquez celle-là. Donc vous allez faire du yoga qui varie entre 15 minutes et une heure que vous pouvez intégrer à la maison. Et si à un moment donné, il y a une vidéo ou une séance que vous n'avez pas le temps de faire, choisissez-en une autre à la place. J'ai commencé par choisir les plus courtes pour que vous puissiez les pratiquer et vous aurez des bienfaits rapidement au niveau du stress, les raideurs pour le cou, les maux de dos, la souplesse des hanches, la joie, le restaurateur également. J'ai mis une séance de yoga restaurateur. Donc allez-y, inscrivez-vous à l'immersion yoga 7 jours pour pratiquer le yoga et retrouver cet état de zinitude et de calme intérieur et voir à quel point vous êtes extraordinaire et peut-être même tomber ou retomber en amour avec vous ou continuer d'être en amour avec qui vous êtes. Donc, immersion yoga 7 jours, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Namasté. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?